Ils se sont levés très tôt dans la nuit pour prendre le car qui les a transportés de Luçon à Paris. Fin novembre dernier, les 16 membres du conseil municipal des jeunes de Luçon se sont rendus dans la capitale pour y découvrir sur le quai d'Orsay l'Assemblée nationale. Accompagnés des élus luçonnais et d'une délégation de porte-drapeaux, les petits conseillers ont été tout d'abord reçus par le député de la 5e circonscription de la Vendée, Pierre-Henrié, qui les a conviés. Les jeunes élus ont découvert lors d'une courte vidéo le rôle de l'Assemblée nationale et de ses 577 députés. Après un temps d'échange autour du fonctionnement politique général, le parlementaire a conduit la délégation luçonnaise dans les couloirs du palais Bourbon pour une petite visite guidée de ce lieu qui renferme nombre de pièces de musée. Et oui parce qu'ici au sein de l'Assemblée nationale, on est d'abord et avant tout dans un lieu d'histoire et notamment, même avant 1789, mais notamment depuis la Révolution française, toutes les discussions historiques qu'il y a pu y avoir sur les libertés fondamentales qui ont été votées ici à l'Assemblée. Donc ça permet aussi de remettre en perspective historique tout ce qui s'est fait et puis en plus avec des monuments historiques qui sont magnifiques et une architecture incroyable. L'occasion d'immortaliser cet événement avant d'assister en partie au débat dans l'hémicycle ce jour-là autour de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Nous n'avons pas été autorisés à prendre des images ni de photos, mais nous avons pu profiter de la majestuosité des décors et de l'architecture de ces pièces immenses à l'image de la bibliothèque. Chaque année, le député vendéen aime faire découvrir son environnement de travail aux plus jeunes et ses missions d'hommes politiques. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a de plus en plus d'abstentions. Là, c'est très concrètement la possibilité de faire comprendre quel est le rôle du député, au-delà parfois soit des critiques ou soit des préjugés qu'il peut y avoir. C'est surtout leur donner une conscience qu'ils sont déjà des citoyens de France et donc qu'ils ont toute leur place, évidemment, même dans les plus hautes instances nationales et dans nos plus hautes instances institutionnelles, tout en, effectivement, à la fois célébrant le respect de la citoyenneté, l'importance aussi de nos valeurs qui sont les nôtres en France, de liberté, d'égalité, de fraternité. Après l'Assemblée nationale, les petits conseillers sont partis à la découverte des monuments de Paris en bus et ont pu admirer, de la place du Trocadéro, la Tour Eiffel. Une journée réjouissante pour ces élèves de CM2. On est allé voir l'Assemblée nationale. Tu as trouvé ça intéressant l'Assemblée nationale ? Oui, très intéressant. Qu'est-ce que tu as appris ? On a vu plein de tableaux. Et puis cet après-midi, tu as fait quoi ? On a vu les monuments, on s'est déplacé dans Paris. On a été à l'Assemblée nationale faire une visite, puis on a visité la ville de Paris en bus, les monuments et voilà. Moi j'ai vraiment adoré, si je pourrais refaire, vraiment je referais. Tu as vu quoi ce matin à l'Assemblée nationale ? Des oeuvres d'art, des choses, des tribunes, des choses assez vieilles. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette ville ? En vrai c'est joli malgré sa pollution, cette ville est très jolie. Et puis il y a plein de monuments qui sont beaux, comme l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel qui est derrière nous d'ailleurs. Et justement, étape ultime de cette journée bien remplie, la visite de l'Arc de Triomphe qui au bout de ses 284 marches dévoile sa vue imprenable sur la capitale à la tombée de la nuit. Mais le véritable temps fort de la journée fut sans conteste le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'édifice avec la pointe de l'épée tenue conjointement par la sénatrice vendéenne Annick Billon et deux jeunes conseillers municipaux. Nous avons été invités par l'association des Vendéens de Paris au ravivage de la flamme sur l'Arc de Triomphe. La flamme qui fait office de témoignage du soldat inconnu qui est mort pendant la première guerre mondiale. Et là nous nous trouvons maintenant sur le site de l'Arc de Triomphe où nous avons ravivé la flamme. Les enfants ont participé au défilé, ont participé à la remise de roses sur la tombe du soldat inconnu. Vraiment ça a été un moment solennel très 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 intense. Il y avait un défilé et nous avons allumé la flamme du soldat inconnu et puis nous avons rapporté des gerbes. Cette journée à Paris alors comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as apprécié ? Oui j'ai adoré parce que nous voyons Paris d'une autre forme dans la politique et dans les monuments historiques qu'on peut avoir. Tu étais déjà venu à Paris ? Non, jamais. Alors la visite des monuments, l'Arc de Triomphe, raconte-nous qu'est-ce que ça t'a fait de visiter tout ça ? J'ai adoré. Je crois que c'est une partie de ma vie que je n'oublierai jamais. La signature du livre d'or par le maire de Luçon, Dominique Bonin, a mis un terme à cette journée mémorable après avoir salué les six porte-drapeaux luçonnais présents. Dernière image, cette ville éclairée et cet Arc de Triomphe avant de reprendre la route de nuit pour un long retour à Luçon.